... ... Moi j'ai déjà décidé que je ne serai pas candidat. Par contre, nous allons soutenir beaucoup de candidats, qu'ils soient de notre parti, ou qu'ils soient de la coalition de l'opposition qui va se mettre en place, ou qu'il s'agisse, et je l'espère que c'est là sur le modèle national, de personnes appartenant à des mouvements citoyens déjà impliqués dans la gestion de leur société, de leur commune, il est temps... Vous savez, les élections locales, à mon avis, ce sont les élections les moins politiques, les moins politiciennes. Il faut faire la place aux citoyens, qu'il faut leur permettre de s'indiquer dans la gestion de leur société. Et à cet égard, moi j'aurais eu une tendance à favoriser la présence des jeunes au sein des conseils de la société pour les amener à l'apprentissage de la gouvernance locale. Alors que du côté de la majorité, c'est l'inverse, on empêche l'implication des jeunes. Mais on suppose que vous vous préparez pour vous présenter à la prochaine élection présidentielle. Ah, on se prépare, c'est clair. On a un parti politique. Mais encore une fois, je le dis souvent, vous savez, être président de la République, c'est un moyen. Un moyen pour nous être en avant. Ce dont ce pays a besoin, ce dont le Sénégal a besoin, c'est une modification de notre conception de la politique. C'est un changement de comportement des hommes et des femmes politiques. Il faut qu'on cesse d'être des politiciens à la recherche d'un poste pour s'enrichir sur le dos des citoyens, des populations. Il faut qu'on se souvienne que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Et ça, ça suppose évidemment des changements au niveau des leaders. Mais ça suppose aussi l'éveil de conscience au niveau des éleveurs. Parce que malheureusement, souvent, aujourd'hui encore au Sénégal, l'électeur considère qu'il doit voter pour celui-ci qui lui a donné un sac de dos. Une semaine avant les votes. Merci.